Les voix viennent, les voix viennent de dedans, les voix nous viennent, sont dedans, les voix veulent nous venir, elles montent les voix, vont dans dedans, puis retour vers dehors, les voix viennent du dehors, puis nous viennent de dedans, notre dedans est dehors, notre voix nous vient, tes voix viennent en dedans, notre voix nous veut venir, dans les autres, du dehors, font notre voix du dedans, les voix viennent, elles veulent nous venir, dans la voix mienne, il y a le venu de les voix, les voix viennent du venir, de moi, ma voix viennent en étant venue, des voix nous viennent de notre voix, qui est venue de la leur, une voix qui sonne, une voix à l'unisson qui sonne, de toutes les voix du venir. Je m'appelle Charles Penquin et je fais une poésie, en fait, tournée souvent vers le sonore, en fait, avec aussi une écriture, donc j'écris des livres également, donc des livres qui peuvent être lus dans le silence, voilà, de la chambre, de la vie de tous les jours, sans lire à voix haute, en fait, pas forcément, parfois on me dit que, après avoir m'entendu en lecture, on arrive mieux à saisir l'écriture, parce qu'en fait, c'est souvent des pros, des pros avec une même ponctuation, un point, en fait, qui ponctue comme ça, c'est comme une respiration, je vois la ponctuation comme une forme de respiration, c'est l'idée de respirer, en fait, dans le texte et en même temps, de rythmer, comme ça, donc il y a un rythme, il y a un rythme qui donne un sens aussi au texte, c'est comme ça que je vois la poésie, en tout cas, pour moi, cette poésie-là, mais qui m'a intéressé aussi chez les prosateurs, comme Beckett, par exemple. Oui, la poésie, moi, j'écris beaucoup sur le parler, de toute façon, je reprends des paroles de gens, beaucoup, depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans maintenant, j'écris par rapport à des langages, par rapport à des paroles, des paroles de collègues, même les paroles de la télé, j'ai repris comme ça la série Urgence, par exemple, dans les années 90-2000, je reprenais des bribes de paroles que j'entendais, que je mêlais avec des paroles de collègues, donc la parole parlée, enfin, de tous les jours, le quotidien m'a toujours frappé, et c'est toujours, j'ai toujours repris ça dans toute cette bande, en fait, moi, j'appelle ça la bande passante du vivant, j'ai toujours repiqué dans cette bande-là, pour en faire des poèmes, parce que moi aussi, je pense que le poème écrit doit ressortir de la page et montrer quelque chose de vivant qui passerait par la langue, qui passerait par la bouche, en fait, le poème se fait dans la bouche, c'est ce que Zara disait, le poème s'écrit dans la bouche, et moi, dès que j'ai commencé à écrire vraiment pour la lecture sonore, pour la profération, pour quelque chose qui sorte, voilà, dans la poésie, mais dans l'espace, j'ai toujours senti que le poème se faisait, non pas dans la tête, mais dans la bouche, voilà. Donc, il y a beaucoup de textes que j'écris, que je reprends après, ou que j'ai improvisés aussi, parfois, je les ai improvisés, et je les retrouve à l'écriture, et ça en donne autre chose, l'écriture, c'est une des manières de dire quelque chose, quoi. Moi, je pense que la parole, c'est faire du bruit dans le texte. Les Voix du Venir, c'est un projet qui s'est fait sur le long terme, disons qu'au départ, c'était pour un autre éditeur, et j'avais écrit un texte en rapport à cet éditeur-là, un ensemble de textes, en fait, ça n'avait rien à voir, en quelque sorte, et la collection s'est complètement arrêtée, et les Cailloux des Chemins m'ont contacté pour écrire un livre, et là, j'ai dû repenser complètement ce livre, en fait, en faisant des sortes de ponctuations entre les blocs de prose et des textes plutôt en vers, en fait, en vers libre, mais quand même en vers, et où ces vers-là expliquaient des choses par rapport à la parole, en fait, enfin, c'est des poèmes, et c'est un des poèmes où il y a une petite théorie dedans, où il y a une petite explication, une réflexion sur ce que peut être la parole, ce que peut être l'écrit, et les blocs, c'est plutôt des paroles reprises de gens, des gens que j'ai rencontrés, beaucoup, beaucoup de rencontres, alors, toutes sortes de paroles, des gens qui ont des avis sur la politique, qui ont des voisins, qui ont des problèmes avec ses voisins, ou une famille qui parle du jeu de cartes, parfois c'est violent, parfois c'est drôle, parfois c'est quelqu'un qui parle de son métier de tailleur de pierre, ou d'une femme qui parle quand elle était jeune et qu'elle se faisait suivre à Laval par des hommes, donc ça donne aussi quelque chose d'assez politique par rapport, ça résonne par rapport à aujourd'hui, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !